Hello ! Je vous montre un petit cours de cette défense avec Nel, mon fils, mon chouchou, mon trésor, mon amour. Alors, moi c'est Alexandre, Alspirit, je vous présente le coup. Si quelqu'un vient derrière vous, ou si vous avez besoin de choper quelqu'un derrière soi, le truc classique si on fait ça, ok ? Bon, la personne peut sortir, etc. C'est assez facile, on peut faire plein de choses avec ça. Elle vous sert comme ça. Si vous voulez vraiment bloquer une personne, elle est là comme ça, vous la chopez comme ça, et vous faites avec votre main, vous faites ça, et vous tendez le bras, et vous la tendez derrière, elle ne peut plus rien faire. Ça la bloque littéralement. Ça fait mal, non ? C'est hyper dérangeant. Donc en gros, je vous montre le mouvement à nouveau, on met sa main, on glisse comme ça sur le visage, et on met le bras. Et on met tout le bras comme ça, et là après vous poussez avec la main derrière, je vous montre, poussez avec la main derrière, et on ramène comme ça. La personne ne peut rien faire. Maintenant, un deuxième mouvement avec ça. Si vous voulez désarceller quelqu'un aussi, vous ouvrez les doigts comme ça, ça sert de cale. Vous allez au niveau de la main, et donc vous voyez là, il y a le nez au milieu, et donc on ne peut pas se tromper, et on doit toucher le petit os qui est là. Il y a un petit os là, tout petit là, minuscule, ici comme ça. Alors, on le chope comme ça, on met la main là, ça fait un repère, et là, hop ! Je vous explique, c'est impossible de résister. Ce petit os là, il désarçonne même une armoire à glace. Un mec qui fait 2m50, vous lui touchez ça, c'est foutu, il ne peut rien faire. Vous faites ça, vous le désarcellez. En arrière, s'il est par terre, vous voulez enlever des copains, etc. Il y a une bagarre, il y a une histoire, n'importe quoi, hop, vous faites juste ça. La main comme ça, elle se colle au niveau de la bouche, et automatiquement ça fait un repère avec le nez, et tac, vous envoyez en arrière. Hyper facile, vous avez compris ? Salut, à plus tard !